Eh salut mes petites merguez, comment ça va ? On se retrouve aujourd'hui pour tester un nouveau site de maillot pas cher. Rappelez-vous, on avait testé Max Maillot, le petit onglet est là-bas, ceux qui n'ont pas vu. On avait testé Max Maillot, que j'avais trouvé franchement super sympa. Et j'avais envie de tester un autre site pour comparer. Et du coup, je suis tombé sur le site FIFA Maillot. On va tester ça ensemble les amis, je vais vous faire un unboxing. J'ai commandé deux maillots, je vais vous donner mon avis. Comme d'habitude, on va comparer avec des vrais maillots et avec un maillot de Max Maillot également, pour voir ce que ça donne. N'hésitez pas à lâcher des gros pouces bleus, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, c'est parti pour la vidéo ! Donc les mecs, je vais déjà vous présenter le site sur lequel j'ai commandé mes maillots. Donc ça s'appelle FIFA Maillot. J'ai découvert ça sur Twitter, un peu au hasard. J'ai été voir le site, ça m'a paru sympa. Et du coup, j'ai fait une commande de deux maillots que je vais vous présenter juste après. Du coup, au niveau des prix, on est sur 14,99€ quand vous prenez le maillot tout simple. Si vous rajoutez un flocage et un patch, vous êtes à 20,99€, un truc comme ça, vous voyez. Donc, il y a un petit peu moins de choix que sur Max Maillot. Ils n'ont pas de maillot vintage. Ils font aussi des maillots de basket, par contre. Voilà, ils font aussi des maillots de basket. Au niveau de la livraison, la petite différence, c'est qu'eux, ils proposent un seul mode de livraison. C'est une livraison rapide qui coûte 12€. Moi, j'ai été livré avec DHL. J'ai commandé ça le samedi, ça arrivait le jeudi. Ça a été très vite par rapport à Max Maillot qui prend entre 15 et 20 jours. Alors, c'est vrai que les frais de livraison sont un petit peu élevés. Mais bon, du coup, si vous regroupez vos commandes, ça va, puisque ça vous fait un maillot. Même si vous le prenez à un maillot avec la livraison, ça vous le fait à 30€. Voilà. Donc, franchement, ça vaut quand même le coup. Moi, j'ai pris deux maillots sans flocage. Du coup, avec la livraison, ça m'est revenu à 42€, 21€ le maillot avec la livraison. Franchement, ça vaut grave le coup. Du coup, j'ai demandé, j'ai envoyé un message privé sur Twitter. À la personne qui s'occupe de ce site en lui demandant s'il n'y avait pas de risque de douane. J'avais fait pareil pour Max Maillot. Il m'avait dit qu'en livraison lente, il n'y avait que 5% de chance d'avoir des frais de douane. Voilà. Et qu'il prenait la moitié en charge, je crois. Le mec de FIFA Maillot m'a dit que sur 300 commandes, il a eu 3 problèmes. À chaque fois, il demandait, DHL demandait à ce qu'il paye des frais de 25€ supplémentaires. Et qu'eux, ils prenaient souvent en charge ces frais-là. Donc, ça me paraît franchement super sympa. On va maintenant passer aux maillots, les amis. Donc, voilà les maillots que j'ai commandés, les mecs. Un maillot France 2 étoiles et un maillot Arsenal de cette saison. Alors, déjà, la différence avec Max Maillot, c'est que là, vous avez des sacs avec la marque. Alors, ça, franchement, on dirait un vrai, quoi. Avec la marque, il y a du papier sulfu et tout. Pareil pour le FIFA, avec un petit sac Nike. Vous voyez, franchement, ça le fait grave. On apprend que c'est des vrais. Bon, maintenant, les déballer, les mecs. Donc, voilà les mecs, je les ai déballés. Et ce que je vais faire, c'est que là-bas, vous avez le maillot France 2 étoiles que j'ai acheté sur Max Maillot. Et là-bas, le maillot Arsenal, le vrai réplica que ma femme m'a acheté pour mon anniversaire. Du coup, on va aller là-bas et on va comparer à chaque fois avec ça. On va voir ça tout de suite. Donc, voilà les mecs, on va comparer les deux. Alors, au niveau des sigles, franchement, au niveau des sigles, des badges, franchement, pour moi, il n'y a aucune différence. C'est vraiment super bien copié. Au niveau du flocage, là, une toute petite différence. On voit que ce n'est pas vraiment la même matière. Bon, les flocages sur les copies, c'est toujours le petit point faible. C'est pour ça que je vous conseille toujours de les laver à la main et à l'envers, surtout. Donc, au niveau de la qualité du tissu, franchement, on est sur la même chose. Au niveau, ici, à l'arrière, on a bien le petit puma avec la taille marquée Made in Thailand sur la copie. Et sur le réplica, Made in Vietnam. La petite différence, elle est là. Au niveau, ici, du bas, on a bien le site Dry Cell. Ici, pareil. Le petit badge d'authenticité, c'est la même chose. C'est la même chose, avec un numéro et tout. Maintenant, on va s'occuper aussi des coutures. Très important au niveau des coutures. Au niveau des coutures, on voit que c'est le même point. Ils sont un tout petit peu plus resserrés sur le réplica officiel. Après, franchement, ça fait vraiment le boulot vraiment bluffé sur le maillot FIFA Maillot par rapport à un réplica. Il est un tout petit peu en dessous. Vraiment, quand on les compare de près, sinon, franchement, il n'y a aucune différence. Aucune différence. On va maintenant passer au France comparé avec celui de Max Maillot, les amis. Donc, voilà, les mecs. Le Max Maillot, il est là. Et le FIFA Maillot est ici. Au niveau du sigle Nike, franchement, c'est la même chose. C'est la même chose. Aucune différence. Au niveau du sigle FFF, je trouve qu'il est mieux fait sur FIFA Maillot, les mecs. Franchement, je vais vous mettre des gros plans, là, pour que vous voyez. Ici, je trouve qu'il y a un petit décalage. Ici, franchement, c'est super bien fait. Les deux étoiles, c'est les mêmes. Franchement, il n'y a aucune différence à ce niveau-là. Alors, au niveau du certificat, enfin, du badge d'authenticité, c'est le même. Je pense qu'ils se fournissent au même endroit. Au niveau des étiquettes, alors, ce n'est pas vraiment les mêmes étiquettes. On a bien la toute petite étiquette Nike. Ici, les étiquettes sont un petit peu plus longues. Et on a bien le petit sigle Nike. Oui, alors, bon, après, les étiquettes, d'accord. Au niveau ici, du bouton, du bouton, on a bien marqué Liberté, Égalité, Fraternité. Ce n'est pas vraiment le même aspect du bouton. Je vous mettrai un gros plan, à chaque fois, à gauche, le FIFA Mayo, à droite, le Max Mayo. A l'intérieur, Made in Thailand, Made in Thailand, Dry Fit, nos différences nous unissent. Alors là, franchement, sur les détails, c'est pareil. Au niveau du tissu, maintenant, au toucher, c'est la même chose. Franchement, c'est exactement le même tissu. Pareil, il doit y avoir les fournisseurs, les mêmes fournisseurs. Au niveau des détails, sur les manches, c'est pareil, c'est comparable. C'est, 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 franchement, c'est pareil. Maintenant, au niveau des, on va comparer les, les coutures. Les coutures, donc, c'est des coutures simples, mais je trouve, je trouve franchement qu'elles sont mieux faites du côté de FIFA Mayo, les mecs. Moi, je trouve que les coutures, elles sont mieux faites. Des fois, sur Max Mayo, il y a des petits fils, comme là, sur le bouton, il y a un petit fil qui dépasse. Je trouve que, de ce côté-là, la finition est un petit peu supérieure du côté de FIFA Mayo, les amis. Voilà ce que je pouvais vous en dire. Donc, les gars, voilà mon avis. Je pense que vous l'avez compris. On est juste en dessous d'un niveau réplica. On n'arrive pas encore exactement au maillot réplica. On est, pour moi, juste en dessous, sachant qu'on le paye presque trois fois moins cher, les mecs. Un réplica, c'est 85 euros. Même, c'est largement moins cher. Un réplica, c'est 85 euros sans le flocage. Là, on est à 15 euros, pratiquement. Voilà, franchement, vous n'allez pas me dire que ça mérite, la différence de qualité mérite un tel écart de prix. J'ai revu un reportage, les amis. Nike, sur le maillot de l'équipe de France, il leur coûte 5 euros à fabriquer. Donc, ils se font une marge, les potes. Ils se font plaisir. Je vous rappelle qu'il y a deux gammes de maillots. Dans les maillots officiels, vous avez les réplica à 85 euros. Et les maillots que les joueurs portent en match, les mêmes que les joueurs portent en match. Donc, 85 euros le réplica, 150 euros à peu près le vrai, comme les joueurs. Le réplica, comme son nom l'indique, c'est une réplique, sauf que c'est une réplique officielle. Là, on est sur des répliques non officielles. C'est pour ça qu'il y a un écart de prix aussi. Au niveau de Max Maillot et de FIFA Maillot, franchement, moi, je vous avoue que là, sur ces deux-là, je préfère le FIFA Maillot. Je trouve qu'il est mieux fini. Les finitions sont plus nettes. Le brodage est plus précis. Les coutures, je les trouve mieux faites. Voilà, c'est mon avis, les amis. Mais vous êtes là pour que je vous le donne. Donc, je vous le donne. La livraison, elle est plus rapide. Alors, c'est vrai qu'on paye plus cher la livraison, mais ça va plus vite. Donc, moi, personnellement, je trouve que FIFA Maillot est au-dessus de Max Maillot. Le seul avantage de Max Maillot, c'est qu'ils ont un petit peu plus de choix, notamment avec des maillots Vintel. Voilà, les amis. Maintenant, vous allez vous dire, mais attention, attends, Luther, t'as comparé les maillots, mais tu les as déjà. Pourquoi t'as commandé les mêmes maillots, les maillots que t'as déjà ? T'es un peu con. Ah, les gars, c'est prévu, ça, les petites merguez. Parce qu'il y a un maillot qui va être à gagner, les amis. Oui, oui, oui. Vous allez bientôt pouvoir participer à un concours, mes abonnés. Je le lancerai à 2500 abonnés. Je lancerai un concours pour vous faire gagner un de ces deux maillots que je viens de commander. Voilà, les amis. Donc, suivez bien la chaîne. Abonnez-vous si ce n'est pas fait. Je vous fais des bisous, mes petites merguez. N'oubliez pas de liker et mettez-moi. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. En général, je réponds à tout. Je vous fais des bisous. Cœur sur vous. Ciao, c'était Luther.